Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, on fait le portrait livresque de mon signe astrologique. C'est une idée qui m'est venue comme ça. Je me disais que je pourrais lire des livres en fonction de mon signe astrologique et des divers éléments. Mais, avant de les lire, je me suis dit que je pourrais fouiller avec vous tous les livres qui ont des éléments en lien avec mon signe astrologique, qui est la Balance, et regarder, décider s'il y a des livres qui pourraient me plaire. Donc, c'est comme une étape numéro 1. Éventuellement, mon but, ce serait de lire certains de ces livres-là pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. J'ai déjà trouvé certains livres, mais je ne les ai pas regardés. En fait, j'ai seulement sorti les éléments qui ont en lien avec la Balance et cherché dans les titres des livres si ce mot-là y était. Et lorsque je les ai trouvés, bien, je les ai sortis. Et je vous montre ça aujourd'hui. On va analyser, regarder les résumés, si ça pourrait ou non être un livre qui me plaît. Donc, j'ai mon fidèle iPad avec moi en ce moment. Comme ça, je vais pouvoir être un petit peu plus avec vous. Vous savez, les signes astrologiques, oh, et avant de vous parler d'astrologie, je ne suis pas une professionnelle, je ne connais pas grand-chose, mais ça me divertit par-ci, par-là. Donc, les signes astrologiques ont quatre éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. Et la Balance est un signe astrologique d'air. Donc, l'élément, l'air. C'est pourquoi j'ai trouvé plusieurs livres avec, dans le titre, le mot air. Il m'est venu en esprit, à la tête, que j'en avais déjà lu un et c'est un livre que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, je ne sais pas si vous connaissez The Air He Breathes. Je ne suis pas capable de dire ce titre-là. On recommence. The Air He Breathes de Brittany C. Cherry. C'est un livre que j'avais vraiment beaucoup aimé et je veux continuer la série, justement, qui est basée sur les quatre symboles de l'univers, là. Le feu, l'eau, la terre et l'air. Donc, le premier, c'est l'air. Le deuxième, c'est le feu. Je pense que le troisième, c'est The Silent Waters. Donc, l'eau, puis le quatrième, c'est la terre. Donc, je vous lis le résumé, mais celui-là, je vous dis, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. « Retrouveront-ils goût à la vie? Ils sont en deuil tous les deux et vont tenter de réapprendre à vivre. Ensemble, ils sauront vaincre les idées reçues. Tristan et Elisabeth sont voisins et n'ont rien en commun à part leur passé douloureux. Elle a choisi de continuer à vivre, ne serait-ce que pour sa petite fille, Emma. Il a choisi de s'extraire du monde. Mais Elisabeth ne l'entend pas de cette façon. Elle sait qu'ils sont tous les deux en miettes et qu'ensemble, ils seront plus forts pour affronter leurs fantômes. C'est ça à compter avec toutes les embûches que les habitants de leur petite ville vont mettre sur leur route. Ensemble, ils sauront vaincre les idées reçues, vont endurer, vont le fortifier. » Je ne sais pas si c'est le résumé, mais en tout cas, c'est un peu louche. Donc ça, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc ça fonctionne avec mon élément qui est l'air. The air he breathes. J'avais beaucoup aimé. On y va avec un deuxième. Tous les autres, je ne les connais pas. Toujours dans l'air, il y a les livres qui s'appellent Air, de Bertil Scali. Avec, on ne dirait pas un avion, un genre de gros vaisseau. Comment ça s'appelle? Un dirigeable? Je ne connais tellement rien à l'univers qui vole, les trucs qui volent. Mais la couverture m'intéresse, écrit, publié par Michel Laffont. Ah, juste avant, l'autre s'était publié chez Hugo Romand. Brittany C. Cherry, c'est une autrice dont on entend beaucoup parler récemment. D'ailleurs, si vous suivez Hugo Romand, très souvent, on en voit passer. Donc notre livre, Air, de Bertil Scali et Raphaël de Andris. Face à l'incapacité des démocraties à empêcher la planète de courir à sa perte, nous assistons au premier coup d'État écologique. Deux siècles et demi après la Révolution, une lame de fond emporte une digue prétendument indestructible en France, celle du libéralisme républicain. La survie de l'espèce humaine et de la nature l'a emportée sur la liberté. Mieux vaut vivre en dictature que d'assister au suicide collectif de l'espèce humaine en démocratie. Implacable. La quête du low emission est le nouveau graal. Less is more. Un cri de ralliement sur les t-shirts d'une jeunesse exaltée comme un miroir à l'absurde, toujours plus de ses aînés. Dans ce nouvel ordre vert, l'organisation sociale s'est inversée. Plus notre trace écologique est faible, plus nous sommes hauts dans la société. Comme une voiture ou une machine à laver, chacun écope d'un bonus ou malus écologique, calculé par les logiciels de la cellule R. Artificial Intelligence Research. Oh, c'est comme, donc de ce que je comprends, c'est de la science-fiction, mais assez proche, une genre de dystopie très très proche de où est-ce qu'on est. La police écologique se charge de traquer les réfractaires dans ce nouvel ordre vert. Certains se relèvent lâches, d'autres s'arment de courage, certains sombrent dans le regret d'un monde perdu, d'autres se mettent en quête du nouveau ou tout simplement s'adaptent. Faculté remarquable de l'espèce humaine. Pour avoir enfreint les règles strictes de ce nouveau monde, Samuel Bourget, cadre sans envergure, trahi par son épouse, père des pensées d'un ado ou trop gâté et d'un fils de 8 ans passionné de sciences et d'écologie, se voit contraint de prendre le maquis direction l'Aubrac en Aveyron, mais pour échapper au sbire de la police écologique et préserver sa famille, il devra se montrer aussi pugnace qu'inventif. Je sais pas ce que je pense de ces livres-là. Au début, j'avais très peur que ça soit ultra-politique, mais le monde semble bien m'expliquer, et donc je suis un peu surprise de ça. Je dirais que je suis dans une position neutre pour le moment. Pas ultra intéressée, mais pas dégoûtée. On a In the Air de Walter Kern. Depuis des années, Ryan Bigam ne touche plus terre. Son boulot, il se charge d'organiser des licencements. Ouch! Le conduit d'entreprise en entreprise, de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel, d'aéroport en aéroport, il ne supporte plus son métier, n'a plus de maison, plus d'épouse, plus d'attache-famille, et ne se sent chez lui que dans le cocon d'une cabine pressurisée, face au sourire d'une hôtesse de l'air, ou à un plateau-repas mal réchauffé. Elle va pas bien. Son but dans la vie, accumuler un million de mille sur sa carte de fidélité d'une compagnie aérienne. Ok? Il y a presque, mais des turbulences pointent à l'horizon. D'une plume décapante qui dénonce avec talent et humour l'inhumanité croissante du monde, du travail, Walter Kern décrit l'implacable descente aux enfers d'un homme qui a la tête dans les nuages. La note est mauvaise, sur 15 notes, il y a 1.9 sur 5. Moi, c'est... La prémisse pourrait être intéressante, mais son but, c'est d'avoir un million de mille sur sa carte fidélité, pis c'est ça qui fait que ça plonge. Hum, pas ça, ça va m'intéresser. Je suis vraiment désolée. Est-ce qu'on a terminé avec l'air? Oui. Là, on s'en va à la planète. Donc, la planète des balances, c'est Vénus. Regardons des livres qui ont Vénus dans leur titre. Ici, on a La Vénus au kaki d'Anna Druesne. Quand Emma Berger croise Charles Mayer dans une librairie, elle n'imagine pas dans quelle aventure elle va être entraînée. Prisonnière d'une triste relation de couple, Emma découvre qu'elle est trompée. C'est alors qu'elle se voit proposer en tant que décoratrice la rénovation d'une bastide à Aix-en-Provence. Son propriétaire n'est autre que le banquier Charles Mayer, homme aux yeux kaki et au charme inquiétant, d'origine à la fois autrichienne et tigane. Au côté de Charles, Emma redevient femme, et tout en rénovant la vieille bâtisse, elle détère de lourds secrets familiaux. Le père de Charles serait né du viol d'une tigane par un dignitaire nazi à qui l'ancienne propriétaire de la bastide aurait soutiré par chantage beaucoup d'argent. Y aurait-il encore des témoins de ce trouble pensée? Une palpitante en quête s'ensuit qui les mène à Vienne et à Prague, Emma décide enfin de tenter sa chance pour une nouvelle vie. Ça a l'air vraiment intéressant celui-là. Oui, ça me tente beaucoup. Je ne vous ai toujours pas dit que l'autre était publié chez Michel Laffont. Ah, il y avait deux Michel Laffont. Puis La Vénus aux kakis, c'est de Serge Safran, éditeur. Toujours dans les Vénus. On a L'étreinte de la Vénus de Milo de Serge Niket, « Tête publiée chez » et « Mot en toile ». Donc, la couverture est noire avec juste le N en rouge, tête de noir, blanc, gris. Détenteur d'un doctorat de l'UCLA en biologie cellulaire, Jacob Bouchard revient travailler à l'UQTR à Trois-Rivières. Brillant, n'ayant pour toute attache que sa soeur Amelia avec ses deux jeunes enfants, ainsi que William, son ami de toujours. Jacob a tout pour trouver sa vie exquise. Il fait ce qu'il veut, quand il le veut. Sa personnalité plutôt narcissique s'emballe quand il reçoit une offre exceptionnelle. Il se retrouve face à une possible découverte scientifique qui pourrait changer la face du monde et faire de lui le messie de la science biologique, rien de moins. Ses certitudes sont ébranlées. Océan entre excitation et vertige, du même coup, Jacob est confronté à une imminente collision avec Marie-Pierre, qui le désarçonne complètement. Une femme qu'il est incapable de traiter comme les dizaines d'autres avant elle parce qu'elle éveille en lui des réactions qu'il ne comprend tout simplement pas et que seul un psychologue aguerri pourrait l'aider à décrypter. Jacob devra affronter son infiniment grand et son infiniment petit. On dirait qu'il y a comme beaucoup de thématiques scientifiques là-dedans. Alors, on a beaucoup de scientifiques. Qu'est-ce que je pense de ce livre-là? Je ne sais pas. Au début, j'étais plus ou moins intéressée. Un peu plus, oui que non, mais ce sont des livres qui sortent des boulamites, on dirait. Un autre livre avec Vénus en titre, La Vénus en velours de Loretta Chase, publié chez J'ai lu. La Vénus en velours. Simon Blair, marquis de Lisburne, est d'emblée séduit par Léonie Noirot. Pragmatique et ambitieuse, cette rousse pulpeuse dirige la célèbre maison Noirot, un atelier de couture londonien qui a le vent en poupe. Léonie soutient que la mode peut rendre belle toutes les femmes, même les plus communes. Ainsi, Lady Gladys, la cousine de Simon, sera bientôt la reine de la saison, promett-elle. Amusée, Simon lui prédit un échec cinglant et lui lance un pari. Si elle réussit, il lui offre un tableau de Botticelli. Si elle l'échoue, elle lui devra deux semaines de plaisir. Chacun est bien décidé à donner à l'autre une bonne leçon, mais l'enjeu n'est-il pas trop élevé quand on mise son cœur. Pense pas. Pense pas. Ici, on a Qui veut la peau de Vénus, de Bruno Nassim Aboudrar, publié chez Flammarion. Avec la belle pose de la femme, avec le cadre et le reste du mur bleu. C'est une femme nue, allongée de dos, qui, dans le plus tranquille naturel, offre au regard ses courbes voluptueuses. Avec un sourire énigmatique, elle se contemple dans un miroir au cadre d'ébène, semblant à peine souffrir des sept entailles qui lacèrent son corps parfait de la nuque jusqu'aux fesses. Nous sommes en 1914, l'un des tableaux les plus célèbres de l'histoire de l'art. La Vénus au miroir de Velázquez vient d'être vandalisée par la suffragette Marie Richardson. Pourquoi la féministe s'en est-elle prise à un tableau, à celui-ci, plutôt qu'à un autre? C'est ce que cherche à comprendre Bruno Nassim Aboudrar en reconstituant minutieusement la scène du crime et en comptant le destin hors-nomme d'une toile subversive, seule nue connue à ce jour dans la peinture espagnole du 17e siècle. Donc, si je comprends bien, c'est basé sur une vraie histoire, sur un vrai fait vécu. Ça pourrait être intéressant, très historique, pas si vendu que ça. Jusqu'à maintenant, ça va pas si bien que ça, mes enfants. Allons maintenant à ma pierre de naissance. C'est sûr que lorsqu'on regarde les pierres de naissance de Valence, il y a le mois de septembre qui est saphir, je crois, et le mois d'octobre qui est l'opale. Donc, allons avec Opale de Stéphane Lefebvre, éditeur Le Livre de Poche. Opale Robin, mes anges, travaille pour l'Éclair Boulonnais, un petit journal de la côte d'Opale. Il s'appelle Opale, puis dans la côte d'Opale. Il écrit des articles sur la vie locale qui suffisent à financer sa passion pour la photographie et sa propension à la fleumardise. Tout bascule lorsqu'il prend sur le vif la chute d'un désespéré du haut du cap blanc-nez. Les images à sensations se transforment en véritables scoops. Faux suicides, vrais meurtres. Oh, il y a des faux meurtres aussi. Robin ne sait pas encore qu'il va devenir tour à tour témoin suspect complice au péril de sa vie et se trouver mêlé à une affaire sordide. Donc, pas l'art. Pas tant mon genre. Ici, ça me semble un livre jeunesse, Les Forêts d'Opale, tombe 1, Le Bracelet de Coar. Mes chiens sont tannants aujourd'hui. Par Christophe Arleston. Opale est le monde des forêts. Le clergé de la lumière et fait régner un pouvoir assis sur la puissance de tes pierres magiques. Mais Darko est celui qui doit réaliser la prophétie et faire revenir les titans pour libérer les cinq royaumes. Aide du barde Urfold, de la jolie jongleuse Cielo et du monstrueux Gorg, Darko est plongé dans une aventure où se joue le destin d'un monde, une grande saga vivante de la pure fantasy. Ça a l'air intéressant, un monde assez élaboré, de la vraie fantasy. Si j'avais dix ans de moins, peut-être que ça m'intéresserait encore plus. Je pense que c'est le tome 3 pour celui-là, mais je sais pas si c'est quoi le tome 1. Ah ok, je comprends, c'est le troisième tome qui se nomme l'Opale de Sissi. La série se nomme le Boiteux de Varsovie, écrit par Juliette Benzoni, publié chez Plon. Déjà, je vais pas lire, on va skipper, je vais pas lire le résumé du troisième tome. Ici, on a les yeux d'Opale par Bénédicte Taffin. Ça a l'air encore de la science-fiction. Le choc de deux mondes que tout oppose. Sur Opale, dans le royaume médiéval de Kindar, la princesse Elea accède au trône après la mort tragique du roi son père et la disparition de son frère. Méprisée et menacée par les seigneurs du royaume, elle décide de leur livrer bataille et s'offre en gage de victoire. Sur Onyx, dans la cité-planète dirigée par les intelligences artificielles, Angus prend part au détournement d'un vaisseau de colonisation. Le but des 3000 rebelles est de s'établir sur une planète vierge de toute technologie. Il avait tout prévu, tout sauf de s'écraser sur Opale. Pas mon genre encore non plus. Ça va mal, j'ai pas envie de lire grand-chose de cette sélection-là. Ici, j'ai la source Opale de Yves Vaillancourt. Dans ce roman, la photographie, les échecs, Internet et l'amour remémoré sont peut-être autant de voix pour conjurer le destin tragique du personnage de Vital Drogo. Autant d'avenues pour redécouvrir l'envers du désert, la source Opale. Cette source émet un oracle quand on se trouve au milieu de sa vie. Mais comme l'histoire nous l'apprendra, l'oracle ne se comprend qu'à certaines conditions. Dans un jeu de rôle littéraire sur Internet, Vital choisit d'incarner le lieutenant Drogo, personnage central du célèbre désert des Tartars de Dino Buzati. Cela pourrait être qu'un simple divertissement, mais voilà. Vital approche à la quarantaine et trouve dans cette légendaire figure romanesque bien des similitudes avec sa propre vie montréalaise. Le milieu de la vie, l'attente déçue et le désenchantement du monde, entre autres. Il n'en faut pas plus pour que le jeu devienne sérieux, trop sérieux, et que s'entremêlent poétiquement le réel et le virtuel. Surtout quand, avec deux amis, ils décident de créer un club de photographie où ils se donnent comme défi des sujets aussi inaccessibles que la quête du lieutenant Drogo et de ses compagnons. Éditeur Québec-Amérique. Ah, je suis découragée. Allons aux métaux, si ça va être mieux. Là, il y avait deux métaux pour la balance. Il y avait le cuivre et le platine. Donc, on a publié par les Herbes rouges, l'œil de cuivre de Pierre Samson. J'ai lu Pierre Samson cet été avec le livre Le Messie de Bélème. Chargé de vider le triplex de son père ébéniste, Lévy y retrouve, entremêlé aux outils et aux travaux de menuiserie, des épisodes relayés aux confins de sa mémoire. S'ajoutent des découvertes troublantes sur l'homme qui l'a gardé à distance, pour des raisons qui, constate-t-il, lui ont jusque-là échappé. Épaulé par sa conjointe enceinte et par une jeune femme au nom changeant et à la langue bien pendue, Lévy se rapproche de l'auteur de ses jours à mesure qu'il revisite le monde de son enfance dans une touchante traversée des apparences vers la vérité des êtres. Donc, ça aussi, ça me semble similaire avec Le Messie de Bélème, mais il y a quelque chose de peut-être un petit peu plus contemporain qui m'interpelle plus que tout ce qu'on a lu avant. Continuons dans le cuivre avec Feuillet de cuivre de Fabien Clavel, publié chez Libretto. Paris, 1872. On retrouve dans une ruelle sombre le cadavre atrocement mutilé d'une prostituée, premier d'une longue série de meurtres ou résonances ésotériques. Enquêteur atypique, à larmes mutilées par son passé et au corps d'obèse, « L'inspecteur Ragon n'a pour seule arme contre ses crimes que sa sagacité et sa gargantuesque culture littéraire. » Oh, OK! Ça, ça a l'air quand même assez intéressant. Une œuvre d'encre et de sang. C'est rare que je lis des trucs très sanglants, mais ça a l'air intéressant. On a presque fini! Un cœur de cuivre de Lina Lettolin, publié chez Gaïa. Ça aussi, ça a l'air dark. À la tombée de la nuit, la petite ville d'Arpikila, située au nord de la Finlande, s'illumine d'étranges lueurs cuivrées. Pourtant, la haute tour de la mine qui surplombe la ville a fermé ses portes depuis des décennies. Maria Caléo aurait pu rêver de contrées plus exotiques pour passer le cap de la trentaine. Mais c'est bien ici, dans sa ville natale, qu'elle accepte une mission de six mois comme chef intérimaire de la police. Encore une source de police. Un poste tranquille, pense-t-elle, qui devrait la renflouir un peu et lui laisser le temps de retrouver sa famille et d'anciennes connaissances en attendant le retour de son petit copain, anti-partie aux États-Unis, passer sa thèse. Mais la mine qui doit rouvrir ses portes au public est le théâtre d'une scène macabre. Le corps d'une artiste à la réputation sulfureuse est retrouvé gisant au pied de la tour. Pas facile pour Maria Caléo d'interroger des suspects quand ceux-ci se révèlent être son amie d'enfance ou encore son premier amour, celui dont le seul nom prononcé suffisait à la faire rougir. Bon, les trucs sanglants me tontent plus aujourd'hui. Et finalement, on a deux titres pour Platine. On a Blonde platine d'Adrien Thomin, publié chez Seuil. Quatre nouvelles de l'Amérique d'aujourd'hui. Quatre récits courts qui parlent de solitude, de relations difficiles entre les gens, de la quête de l'âme serre et du refus de la différence. De moins des codes traditionnels de la BD américaine, Adrian Thomin a débuté en publiant son propre comic book baptisé Optic Nerve. Il s'attache à traduire les méandres parfois bien compliqués des rapports sentimentaux, inspirés à ses débuts par son entourage et ses souvenirs personnels. Cet auteur original vise à l'universel en décrivant des personnages types dans lesquels chacun peut se reconnaître. Ça a l'air intéressant celui-là aussi. Celui-là aussi, donc les métaux me parlent plus que tout le reste pour le moment. Et finalement, on y va avec Platine de Régine de Tembelle. Il n'y a pas grand-chose que ça dit ici, par contre. Publié chez Actes Sud, le destin auréolé de mystère de l'actrice Jean Harlow, sexe symbole du cinéma, décédée à 26 ans, qui fut le modèle de Marilyn Monroe. Donc, ça a fait le tour pour mon petit concept farfelu et loufoque. Finalement, je n'ai pas trouvé grand-chose qui m'interpellait. Peut-être que je ne suis pas tant en symbiose avec mon signe astrologique. Ou peut-être que les livres qui ont un lien avec la balance ne sont pas en lien avec moi. Je ne sais pas nécessairement ce que je cherchais, ce que j'aurais voulu trouver, mais définitivement, pas beaucoup de science-fiction. Ça, ce n'est pas nécessairement ma tasse de thé. Et ça, c'est ce qui a ressorti le plus de tout ça. Par la fin, il y avait des polars, des trailers, des policiers, qui n'est pas non plus une branche que je lis beaucoup. Donc, d'où ma surprise, je me serais attendue, ou j'aurais voulu possiblement plus de contemporains que ce que je viens de nommer. Donc, ça fait le tour pour moi. Est-ce que vous avez lu des livres qui contiennent un mot, un des éléments de la balance? Est-ce que vous avez cherché, peut-être, pour vos éléments, des livres qui vous plairaient? Sur ce, c'est des suggestions, des critiques, des commentaires. N'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada